Hugo, 10 ans, un petit garçon bien perspicace, il m'a demandé de passer une nuit à bord de Big Woody sur le parking devant la maison de son père. Vêtu de son pyjama, je le borde et remonte les stores. Or, à mon plus grand étonnement, Hugo se lève et me dit So, now, let's go! Drive, please! Oups, je ne pensais pas que j'avais affaire à un inventurier en herbe. Voici le récit de notre petite virée comme un conte de fées. En chemin, nous avons été rendre visite à son père, Harry, dans la petite école de la ville, alors en plein préparatif du championnat du monde de lancée de boxe. OK, Isabelle, vous pouvez aller à notre coté, vous pouvez dormir là-bas. C'est un très bon endroit, c'est un sécurité. Et qui peut savoir comment on peut-être là-bas. Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Je comprends pourquoi la Finlande est le pays du Père Noël. Tous les toits ont une échelle. Je suis émerveillée par ces fascinantes épilobes en pleine éclosion qui poussent partout dans les campagnes finlandaises. Hugo a vu un lapin, un voisin et des oiseaux. Comme un grand, il m'a fait le tour du propriétaire. Finis-ce, Sona? Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai, je suis écrite. C'est le cotage. C'est un truc. Chose un. Un, ok. C'est un truc. Tu sais quoi c'est un truc? Un truc? Un truc. Ok. C'est écrit en confiance. Trust. Tu comprends ce que c'est trust? Oui. Bien. Donc ça veut dire que tu vas te confier toute ta vie. Ok. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? VuEND. Que faite des poings. V 버онец et sindne assez families can see Attention toute la rain. Toi. Maarl yeah. En 이친. Juste la blur. Fishing Fishing? Yes. Myanmar, Asia, deux petites filles que je connais, elles sont très sickes et très pauvres et elles sont comme ma famille, donc je vais travailler avec elles. Bonne nuit Hugo ! Bonne nuit Isabelle ! Sleep well, petite angel ! Youh ! C'est amusant ! Ah, crois-la ! Sous-pas-la ! Mais... ... ... ... ... ... ... Mon petit déjeuner n'a pas eu grand succès, Hugo ne mange que les oeufs de ses propres poules, mais il n'a pas résisté à un bon chocolat chaud suisse. A 8 heures, nous sommes rentrés chez lui, pour les oeufs fermiers du jour, il faudra demander au grand-père, qui est déjà passé par là le coquin, Hugo a repris son oreiller et sa couette et est rentré à la maison, avec dans la poche de sa robe de chambre le souvenir de la première escapade de sa vie. Ce film est pour lui, pour qu'il n'oublie jamais le grand soleil qui brille en lui.